En fait le thème c'est surtout ce qui se passe à paris c'est que paris c'était un peu une catastrophe et depuis un an c'est un peu la folie au niveau des soirées enfin peut-être un an et demi mais les gens ils ont ils ont toujours fait des soirées mais là il ya plein de gens qui font des soirées dans des warehouses il ya plein d'artistes qui déboulent on sait pas d'où et ils font parfois de la super bonne musique ou alors des fois c'est d'autres des anciens enfin entre guillemets des anciens artistes qui font évoluer un peu leur musique qui devient vraiment intéressante et voilà il ya plein il ya vraiment un gros choix sur paris aujourd'hui de soirée je dis pas que c'est berlin mais ben paris n'est pas berlin et berlin n'est pas paris ce sera toujours comme ça il faut pas raconter n'importe quoi mais vraiment je trouve que paris se défend vraiment pas mal quoi il ya vraiment un gros gros choix de soirée et ça bouge de partout et surtout ce qui est délirant c'est au niveau des kids parce que tu te dis toujours il y avait ce truc entre guillemets dans les années 2006 2007 il y avait le truc des kids tu sais par rapport à pedro winter et blablabla tout le très délire headbanger qui bon ils ont fait leur truc c'est cool mais là quand tu rencontres les kids aujourd'hui il te parle que de deep house genre les mecs ils ont 20 ans et ils sont fans de deep house ils sont fous ils connaissent des tonnes de titres que toi des fois tu connais même pas ils font des prods moi j'en ai signé récemment qui tiennent vraiment la route et je trouve ça un peu délirant genre les mecs ils ont 20 ans 21 ans et les mecs me disent ouais old school house à l'ancienne je fais ah ouais genre le mec il a 20 ans donc c'est délirant c'est ça aussi vraiment le gros truc qui débarque ou ça peut être aussi c'est pas qu'à paris mais il ya dans le monde entier quand je reçois des démos genre le mec il a 21 ans et il fait ouais j'adore le son à l'ancienne machin genre house music forever tu fais ah ouais moi je suis super heureux parce que tu penses bien qu'avec mathieu avec didier ça fait des années je veux dire ce qu'on travaille c'est vendre du vinyle c'est sortir des beaux maxi etc et je sentais que ça ça venait mais de savoir que aujourd'hui c'est là je savais je sentais par exemple que honnêtement c'était l'année du vinyle cette année tout le monde est à don fouet vinyle machin bon on sait aussi il ya d'autres artistes par exemple qui jouaient avec des voilà contrôleurs machin et tout et qui sont revenus au vinyle parce que c'est le truc hyper hype et tout en ce moment et je vais te dire je trouve ça génial parce que nous on passe notre vie à vendre du vinyle et donc moi je suis trop heureux et c'est eux mais c'est aussi tous les petits jeunes etc et ça c'est extraordinaire extraordinaire c'est vraiment le truc qui m'a qui a marqué c'est vraiment le backlash le retour de bâton de la house et c'est genre ça mais elle dit pas aussi mais ça détruit tous les autres styles n'y a pas d'autres si il ya plus une minimale de bangers de machin c'est has been quoi c'est d'aide et techno si techno mais tout mais après tout dépend qu'elle techno tu as des états des gens ce que je trouve assez dur je vais te dire en techno c'est de juger de la qualité d'un track moi je sais que j'ai j'en parlais justement avec zadig et lui il est plus techno c'est un vrai dj techno pure producteur de techno et je moi j'ai moins cette sensibilité là et lui par exemple il sent plus ses trucs pour ça qu'il a signé des gars comme antigone et c'est qu'ils font des trucs super mais il ya vrai ou voice key etc est vraiment moi j'ai moins cette sensibilité je trouve ça assez difficile mais il ya vraiment des gens qui sortent effectivement la techno ça mourra jamais c'est un style mais c'est évident mais c'est vraiment je pense qu'on est revenu aux fondamentaux de la musique électronique bah tu le vois d'ailleurs les soirées mozineurs c'est délirant tu vois et c'est moi je trouve ça vraiment ça me rend super heureux et tiens justement tu parles de soirées justement qui émergent des soirées voire des lieux en particulier à paris ou ailleurs bah franchement il ya une soirée mais bon que tout le monde connaît qui est devenu un référentiel c'est la concrète voilà ça c'est vraiment mais après il ya il ya aussi celine des sunday il ya aussi les gens qui font le bal taquin je crois que c'est les gens de catapulte et puis ils en font d'autres donc et après il ya aussi des petits jeunes par exemple récemment il y avait des petits jeunes qui ont loué un loft et qui ont bouquet blaise et tout ça avec des trucs super house à l'ancienne techno machin ou quoi ces petits jeunes ils ont un nom d'organisation je sais pas je sais je sais pas mais en fait il ya plein de gens comme ça où il y avait les je crois les gens du mamis crew je sais plus trop mais il ya plein de petits de dire moi j'ai parlé de gens un peu qui sont là en place depuis longtemps mais en vrai autour de ces soirées un peu référence après il ya toujours le rex social etc bon ça c'est bon ça c'est leur business c'est c'est leur coeur de métier mais il ya plein de petits jeunes comme ça qui gravitent autour qui font des soirées genre avec que des jeunes de 18 20 ans et ça fait délirer parce que ils viennent voir des artistes qui jouent vraiment pointu et c'est plus pour voir des mecs qui qui joue des bangers quoi et ça je trouve que c'est vraiment génial pour nous en tout cas qui avons promotionné ce type de son et qui promotion du vinyle on a connu des moments où c'était super dur et ben de savoir que les gens sont dedans et voilà qui veulent quelque part un truc super vrai c'est fantastique et là on parlait de soirée et des artistes par exemple voir des labels honnêtement pas vraiment parce qu'après c'est vrai qu'il ya des kids après qui aiment bien faire le côté soirée genre ça va être la folie machin ils savent entre guillemets ils savent pas exactement ce qu'ils vont booker tu vois ils savent plus ou moins il mais bon ils sont jeunes aussi tu vois mais c'est mais non pas forcément mais c'est vraiment il ya on sent qu'il ya une nouvelle génération qui émerge et ils veulent que des trucs genre hardcore ils veulent rien d'autre et ça encore tu parles de style ou par l'esprit d'esprit d'accord pas de style d'accord mais ça peut être ça aussi mais bon c'est énorme c'est de c'est d'esprit effectivement donc voilà et ben écoute lanto je te remercie pour cette interview on a passé un super moment comme d'habitude sur une trudeur stevie et ben tous les house lovers je vous dis à très bientôt